Selon un rapport de la Banque mondiale concernant l'évaluation des politiques et des institutions en Afrique pour le compte de l'année 2019, le Rwanda obtient la note de 4. Le classement regroupe 39 pays africains et a été effectué sous la base de 16 indicateurs, dont la gestion économique, les politiques structurelles, d'inclusion sociale et institutions du secteur public. Avec une note de 4 sur 6, pour la troisième année consécutive, le Rwanda demeure en tête du classement régional. Des résultats qui viennent souligner la nécessité de mettre en œuvre un processus soutenu de réformes économiques et institutionnelles. La suite du classement reste globalement identique, avec une note de 3,8 pour le Cap Vert, suivi du Kenya, du Sénégal et de l'Ouganda, qui obtiennent tous les trois la note de 3,7. Établi sur la période de janvier à décembre 2019, ce rapport s'est basé sur la qualité des structures politiques et institutionnelles nationales et leur capacité à soutenir une croissance durable. Selon l'institution, les pays retenus possèdent les économies les plus dynamiques de la région. Normalement, les autorités rwandaises ont prévu des lendemains qui chantent en ce qui concerne l'économie. Il faut dire qu'on a besoin d'investissement. Des fois, vous êtes dans des pays où malheureusement, les besoins d'investissement sont énormes. Il faut faire du rattrapage parce que les autorités ont laissé pendant des années et des années, laisser glisser les infrastructures. Aucune infrastructure sérieuse n'a été faite, aussi bien dans le domaine des télécoms, dans le domaine aéroportuaire. Ce n'est pas le cas dans le Rwanda, mais dans le domaine routier, etc. Les appréciations obtenues à l'issue du classement servent à déterminer le volume des prêts concessionnels et des dons que la Banque mondiale accorde au pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne. Le Rwanda demeure en tête du classement, tandis que la note moyenne de la région reste inchangée depuis 2017.